Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, c'est beau, tranquille, et le voyage de Kylian Mbappé se passe très très bien, il est absolument très bien escorté, vous avez vu ? Combien de voitures l'entoure, l'armée, oh là là, l'émir de Bondy, Kiki de Bondy, le roi, est arrivé au Cameroun, et vous pensiez qu'il allait marcher comme ça, sans sécurité ? Non, si tu l'approches, tu te fais fracasser par les autorités camerounaises, mais bien sûr, il faut protéger Kiki de Bondy, mais bien sûr, imaginons là, il commence à marcher, et puis il se tord la cheville, on va commencer à accuser, encore une fois, des gens innocents, tu comprends ? Donc là, on voit que Kylian Mbappé a commencé à sortir les petits boubous, j'ai l'impression qu'il est en train de se prendre pour un petit dictateur, ouais, ou peut-être qu'il est parti voir quelques terrains qu'il va acheter, ou peut-être de la famille, des fondations, Mais là, on voit qu'il n'est pas parti là-bas pour faire, oh là là, la terre, elle est belle, non, c'est pas possible, Michael Jackson Mbappé, il ne peut plus marcher tranquillement, et oui, il y a des sosies de lui absolument partout, Tous ceux qui lui ressemblent de près ou de loin, ça y est, ce sont des stars, tu te rends compte de cette dégris, hein ? Ça t'est déjà arrivé ? Quelqu'un qui te ressemble, et là, on lui dit, bon voilà, viens, on va t'inviter, tu ressembles à cette personne, mais c'est une dégris de malade, hein ? Alors là, Kylian Mbappé vient de dépasser tout ce qui était entendable, il fait partie des plus grandes stars françaises, et des plus grandes stars du monde entier, c'est terminé, regardez-le, regardez comment il marche, Il met le boubou, il met le petit chapeau, on dirait là, il est prêt à devenir président, dictateur, il est prêt à tout contrôler, il est prêt à dire, bon, ici, le foot, il a changé, Il est prêt à dire que voilà, il faut payer les primes, voilà, je sais pas encore, j'ai dit que je voulais rester au Paris Saint-Germain, laissez-moi tranquille. En plus, on a vu, dans une petite interview, qu'il y a eu un petit lapsus révélateur, il a dit, concernant son avenir, que pour l'instant, lui, il était ici au Cameroun, et que tout ce qui l'intéressait, c'était les Camerounaises. Ah là là, Kiki de Bondy, ah bon, ben oui, les rois, c'est comme ça qu'ils se sont toujours comportés, même en France, vous connaissez Henri IV ? Oh là là, tu sais combien de meufs il avait ce mec ? 70 meufs, tu te rends compte ? Ça, c'était 70 meufs dans son château, ça veut dire qu'après, il avait des amants qui restaient dans les villages, ça veut dire que le mec, partout où il allait en France, il rentrait dans les villages, il disait, toi, 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 au château, après, il y avait des meufs qui disaient, mais non, mais oh, on n'est pas des boules de viande, il disait, toi, au bûcher, toi, au château, toi, ah, bon, qu'est-ce qu'il y a, toi ? Hein ? Ouais, j'ai jamais vu, ouais, allez-y au château, ouais, tu te rends compte ? Donc là, Kiki de Bondy est parti faire la même chose, il veut s'occuper des Camerounaises, mais tu penses qu'il n'y a pas des Camerounais qui s'occupent déjà des Camerounaises ? Fais attention, tu vas en énerver plus d'un, mais bon, je sais qu'ils vont t'accueillir avec les bras ouverts.